Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va se passer face bureau puisque je vais vous montrer aujourd'hui une petite astuce que j'utilise depuis des années pour pouvoir continuer d'utiliser mes palettes Alors comme vous le savez très certainement, si vous êtes dans la beauté ou si vous vous intéressez un petit peu au make-up vous avez toujours des dates d'indication de conservation des palettes ou des produits de make-up et notamment sur les palettes vous avez, alors je vais vous montrer ici un petit logo voilà par exemple sur cette palette là de chez Lorac alors j'espère que ça va faire la mise au point voilà donc vous avez un petit logo ici qui vous indique qu'une fois que c'est commencé à être ouvert donc utilisé, vous avez 24 mois pour utiliser la palette sinon après elle sera périmée là pareil sur la palette Naked de chez Urban Decay vous avez exactement le même genre de choses alors c'est ce qui va me faire la mise au point oui donc vous avez 24 mois également voilà donc cette palette là et cette palette là je les ai depuis de nombreuses années et je peux toujours les utiliser et j'ai pas de problème de bouton, de je sais pas moi, d'infection etc et ça se conserve très bien alors l'astuce que je vais vous donner ça fonctionne vraiment plutôt même qu'avec les produits poudre donc c'est à dire que ça va pas fonctionner avec les rouges à lèvres, les gloss, tous les produits en fait qui contiennent de l'eau ou une phase aqueuse ça va vraiment être utilisé, ça va vraiment concerner que les produits poudre, les produits secs voilà donc là en l'occurrence j'ai sorti des palettes pour vous montrer donc la palette Lorac Unzipped que j'ai depuis 5 ou 6 ans je crois peut-être même moins d'ailleurs je vous dis ça mais ça doit faire plutôt 4 ans et la palette Naked Smoky de Urban Decay qui elle je crois est sortie en 2016 donc là pour le coup ça doit faire 7 ans que je l'ai donc là pour le coup elle est assez ancienne on peut le dire et donc pour vous montrer que les deux sont toujours très très bien conservées et toujours utilisables alors qu'est-ce que je fais pour que ces palettes restent utilisables sans risque que je puisse continuer à maquiller sans problème même après plus de 2 ans après l'ouverture alors je vais vous montrer tout de suite alors c'est des astuces je précise quand même assez simples et je pense que vous les connaissez déjà peut-être pour certaines mais bon je vais quand même vous montrer donc on va commencer par la palette Lorac qui est un peu plus récente donc je vous la présente là alors je vais pas vous montrer le miroir donc elle est comme ça donc là comme vous pouvez voir elle est un peu sale donc je vais masquer la glace là pour pas vous éblouir voilà elle est un petit peu sale comme vous pourrez le voir sur les côtés voilà et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la nettoyer alors pour le nettoyage vous pouvez utiliser soit un coton donc là type coton bio etc coton pour se démaquiller voilà des petits disques comme ça je vous montre rapidement hop comme ceci voilà vous pouvez utiliser un coton comme ça très simple soit vous pouvez utiliser un mouchoir le mouchoir ça va être plutôt pour la deuxième méthode que je vais vous montrer juste après donc là c'est pas une palette que j'ai beaucoup utilisé et c'est pas une palette que j'ai salie enfin voilà il faut juste que je la nettoie on va dire sur les bords donc pour nettoyer sur les bords on peut utiliser le coton pour nettoyer ensuite les fards on va dire on va pas utiliser du coton mais je vais vous montrer juste après donc je vais utiliser de l'alcool donc moi j'utilise de l'alcool mercurochrome modifier 70% pour nettoyer et désinfecter les dispositifs médicaux voilà donc ça vous pouvez trouver ça en supermarché assez facilement dans le rayon parapharmacie donc ce que je vais faire c'est que je vais imbiber mon coton avec de l'alcool voilà comme ceci et en fait avec mon coton je vais venir nettoyer en fait les bords de ma palette bah vous voyez là où le le phare on va dire a un petit peu transpercé pas transpercé mais il est un peu fuité on va dire on va dire ça comme ça donc je vais venir nettoyer en fait les bords de ma palette donc je reste vraiment sur le packaging je vais pas sur le phare et je vais vous expliquer pourquoi je ne vais pas sur le phare avec juste après donc là vous voyez je retire bien alors il y a des fois il y a des trucs qui vont pas s'enlever mais vous voyez ça relève bien sur le coton mais vraiment le principe c'est vraiment d'enlever au maximum en fait ce que vous avez autour des phares voilà là c'est aussi surtout pour avoir un packaging beaucoup plus propre donc là j'ai un peu frotté dessus mais c'est pas grave donc là je vais retirer avec un autre produit parce que là c'est un peu plus sale je vais juste prendre la palette en main pour avoir un peu de recul parce que là je vous avoue que quand je filme je suis juste derrière l'appareil et du coup je vois pas toujours ce que je fais donc on va éviter de faire une catastrophe en plongeant dedans à nouveau mais c'est pas très grave je vais vous montrer je vais vous dire après pourquoi etc c'est vraiment facilement rattrapable donc voilà en fait on va vraiment nettoyer les bords de la palette donc je vous montre rapidement après vous avez compris le principe je vais pas faire tout hyper propre donc voilà je nettoie les bords entre guillemets je retire la poudre voilà donc je laisse sécher en sachant que c'est de l'alcool ça sèche extrêmement vite il n'y a pas de soucis avec ça je vais juste remettre la petite plaquette plastique dessus hop pour éviter les débordements donc je vais la mettre de côté et on va passer à la palette Naked de Urban Decay donc la Smoky donc qui se présente comme ceci vous voyez elle est pas cracra du tout donc là ce qu'on va faire c'est surtout qu'on va nettoyer les fards à paupières pour pouvoir les utiliser en toute sécurité donc là pour le coup je ne vais pas utiliser du coton comme ça tout simplement parce que ça risque de mettre des fibres dans les fards à paupières et c'est pas ce qu'on veut c'est pour ça que là je vais utiliser plutôt un mouchoir propre de ce type là un mouchoir en papier vous pouvez utiliser un mouchoir en tissu si vous voulez mais bon je vous conseille plutôt de prendre un mouchoir en tissu euh en papier pardon donc toujours même méthode on va prendre de l'alcool je ne vais pas le faire sur toute la palette c'est juste pour vous montrer j'en mets un petit peu sur le mouchoir et en fait on va venir compresser le fard comme ceci avec l'alcool alors ne vous inquiétez pas ça n'altère pas le fard vous voyez ça va l'humidifier un petit peu mais ça va sécher très très vite et donc vous faites ça alors vous pouvez normalement changer à chaque fois si vous voulez éviter tout problème donc là j'en ai mis deux fois donc après vous venez prendre un côté propre et vous le refaites etc etc phare après phare donc là vous voyez le fard est un peu humide mais c'est pas un souci en fait l'alcool va vite comment dire s'évaporer et ça va sécher très très vite et vous pourrez réutiliser votre fard comme s'il était tout neuf et comme si rien n'était et en fait le côté alcool qu'on applique ça ça va venir tuer en fait les bactéries voilà ça va venir désinfecter votre fard si vous aviez des petites bactéries qui se sont déposées sur votre fard depuis des années que vous avez un petit peu de soucis bah là vous vous désinfectez en fait tout simplement c'est juste désinfecter vos fards pour être sûr que vous n'aurez pas de petites bactéries etc que vous n'aurez pas de soucis que vous n'aurez pas de boutons qui vont venir sous vos yeux donc là vous voyez ça commence déjà à sécher voilà je ne sais pas si vous voyez bien voilà je vais mettre un petit peu de côté voilà donc là la palette l'orac c'est sec donc on peut fermer voilà il n'y a pas de soucis hop et donc celle-ci elle est nettoyée elle est propre alors je ne vous conseille pas de le faire toujours mais le faire régulièrement quand vous avez une nouvelle palette nettoyer les contours etc quand il y a un petit peu de poudre déjà ça permet d'avoir une palette un peu plus nickel ça c'est vraiment le côté on va dire esthétique beaucoup plus propre et puis après désinfecter les fards à paupières ça par contre vous le faites quand vous avez la palette depuis plus d'un an ou deux ans là oui c'est important entre guillemets de le faire si vous voulez éviter si vous avez les yeux sensibles d'avoir des réactions donc là vous voyez c'est quasiment sec alors je vais le prendre avec un doigt propre je précise que j'ai nettoyé mes doigts avant donc vous allez voir ça prélève toujours aussi bien le fard il n'y a pas de problème alors après ce n'est pas des fards hyper pigmentés chez Urban Decay donc c'est normal que je n'en ai pas plein le doigt mais voilà c'est quand même des fards qui sont pigmentés donc là vous pouvez le faire aussi là où j'ai mis la poudre vous voyez je peux tout à fait relever le pigment ça fonctionne très bien il n'y a pas de problème le pigment est toujours facilement prélévable c'est juste que vous avez nettoyé un petit peu les bactéries qu'il aurait pu y avoir dans votre fard bon lui il n'est pas encore tout à fait sec mais lui ça va presque voilà après ce n'est pas très long franchement une demi-heure c'est vraiment grand maximum c'est sec mais après ça s'évapore très très vite l'alcool voilà donc c'est la petite astuce que j'ai pour garder mes palettes beaucoup plus longtemps propres, clean et que je peux utiliser surtout pendant des années je peux utiliser les palettes pendant 10 ans, 20 ans sans problème en utilisant cette méthode là bien évidemment je le reprécise ça ne fonctionne qu'avec les produits en poudre n'allez pas mettre de l'alcool sur votre rouge à lèvres en bâton ou je ne sais quoi ça ne fonctionnera pas ça si c'est périmé c'est périmé il faut que vous jettez sinon vous risquez d'avoir effectivement des boutons ou plus ou pire je ne sais pas mais ça peut marcher par contre pour un blush poudre ça peut marcher pour une poudre une poudre de teint compacte on va dire pas libre mais non les poudrelies ce ne sera pas possible mais tout ce qui est compact tout ce qui est compressé il n'y aura pas de soucis vous pourrez nettoyer passer un petit coup d'alcool sans aucun souci alors ce que vous pouvez faire également c'est sprayer de l'alcool donc toujours ce genre d'alcool vous le mettez dans un petit spray vous sprayez sur votre base sur votre palette vous attendez que ça sèche comme ça vous n'avez même pas besoin de mettre ce cru pour absorber on va dire l'alcool voilà après il peut y avoir des petites particules qui volent avec l'alcool etc mais si vous ne voulez vraiment pas y toucher et ne pas prendre de risques vous pouvez mettre un petit coup de spray voilà c'est aussi une autre astuce qu'on peut avoir et donc vous voyez les fards là sont quasiment secs on me voit on va éviter de me voir quand même ce serait mieux donc voilà les fards sont quand même quasiment secs vous voyez les deux derniers voilà donc ça marche très très bien et j'ai aucun souci moi je fais ça depuis des années et je n'ai jamais eu un seul bouton sur mes yeux et j'ai des palettes de Urban Decay ou d'autres marques que j'ai depuis maintenant bien 10 ans et j'ai aucun souci voilà donc c'était une petite vidéo assez rapide astuce si jamais j'ai pu aider quelqu'un écoutez j'en suis ravie voilà pour ce que je fais alors ça reste très simple basique mais bon voilà si ça peut servir à quelqu'un ce sera toujours ça de pris voilà je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi merci de m'avoir suivi